La popote roulante est un service essentiel pour plusieurs aînés et personnes en perte d'autonomie. Ça leur permet de se nourrir sainement et à un coût abordable. Marie-Lise Mormina a suivi les bénévoles sur le terrain. Question de saisir toute l'importance de leur travail. Bonjour, M. Bouchard. Bonjour. Bonjour. On vient vous apporter votre repas de la popote roulante et vos repas congelés. Oui, vous pouvez me dire ce que vous serez. Je vous laisse ici ? Oui. Ça ressemble ? Et voilà. Oui, par terre, oui. Voilà. C'est vos repas congelés. Parfait, vos deux desserts. C'est merveilleux. Et votre assiette. Merveilleux. C'est l'heure du dîner et M. Bouchard reçoit des repas pré-cuisinés chez lui. La popote roulante offre ce service à coût abordable aux aînés ou aux personnes en perte d'autonomie. Visamment, ça nous aide beaucoup. Je ne peux pas travailler de toute façon. Alors, je n'ai pas le choix. Alors, je suis à la mercer. On fait un bon travail en ce moment. Oui, oui. J'aime bien. Vous aimez ça ? Bien, c'est certain. Je suis paralysé. Je suis prêt avec la chaise. Puis moi, dans mon cas, je ne suis pas debout. Donc, je n'ai pas le choix. L'aide de ces deux bénévoles favorise ainsi le maintien à domicile. Éloïe siège sur le conseil d'administration de l'organisme. Les personnes peuvent rester chez elles sans avoir besoin de ressources externes trop onéreuses ou de se retrouver, disons, dans des maisons pour personnes âgées, des CHSLD, où ils n'ont pas envie d'être là puis ils sont encore capables de rester à la maison, mais ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Les repas livrés sont d'abord préparés dans cette cuisine de la petite Bourgogne. Et c'est tout un travail. L'équipe cuisine environ 100 000 plats chaque année. Chaque équipe va avoir deux feuilles. Donc, une pour le chauffeur, une pour le baladeur. Vous avez toutes les adresses qui sont notées. Cédric coordonne ensuite la distribution. Il a à cœur d'optimiser le trajet en voiture des bénévoles. C'est quand même quasiment 50, 52 repas à livrer entre 10h30 et 13h30 maximum. Ça fait beaucoup à leur demander à nos bénévoles. Fait que plus qu'on va avoir des chauffeurs, plus qu'on va avoir de baladeurs, plus qu'on va pouvoir désengorger les routes. Faire de ce bénévole-là aussi quelque chose qui est très agréable à faire pour tout le monde. La popote roulante a besoin de bras, avec la population qui est vieillissante. Elle mise entre autres sur le bénévolat corporatif. Ça permet à une entreprise de s'engager au sein de sa communauté. Par la même occasion, ça fait une belle activité de team building, comme on dit, passer du temps ensemble. Puis la particularité, c'est qu'on a besoin de bénévoles pendant les jours de semaine. Donc, ça fait en sorte que notre bassin est un peu réduit. Ce ne sont pas des choses qu'on peut faire le soir ou la fin de semaine. Mettre un sourire dans la figure des gens, puis aider les ressources qui ont moins de bénévoles. Ça fait que ça, c'est important. Peut-être l'année prochaine, je vais faire la même chose avec mon garçon. Je veux vraiment qu'il apprend un peu l'esprit de Noël. Mon équipe numéro 5. Quelle différence ça fait dans votre vie? Ça me donne du temps de libre. Puis c'est plus facile pour moi qu'il est seul. Il y a beaucoup de personnes seules, des solidaires. C'est triste, mais c'est comme ça. L'aide de ces bénévoles est précieuse. Elle permet à un millier de Montréalais de demeurer à la maison, dans le confort et la chaleur d'un chez-soi. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.